Bonjour, Daniel alias Steinpilz0104 pour PokerStrategy.com Soyez les bienvenus à la deuxième partie d'une analyse de session Full Ring No Limit 4 selon la stratégie BSS Cette deuxième partie, je rajoute les statistiques que vous n'aviez pas dans la première partie L'exemple ici, que j'ai ici à droite, pour ModsGopra 58 mains, c'est le nombre de mains, ce 58 c'est le nombre de mains que j'ai joué Le 36 c'est le VPIP, c'est un pourcentage de mains où il a volontairement mis des dollars ou des euros dans le pot 10 c'est pour le PFR, c'est un pourcentage des mains où il a lancé ou relancé Il est toujours plus petit que le VPIP, c'est une partie de celui-ci, ou bien il colle ou bien il relance Le 0 qui est en gris, c'est le pourcentage de steel Là, il a tenté de voler les blindes du cutoff, du bouton ou de la small blind Le 5,6 c'est le pourcentage de 3 bêtes Donc il a fait une relance sur une relance Le 0,8 c'est le facteur d'agression Le 100 c'est le pourcentage des conti-bêtes après qu'il a relancé lui-même Le deuxième 100, donc l'avant-dernier chiffre, c'est le fold conti-bête Le pourcentage où il s'est couché après une conti-bête Et le 24 c'est le when to showdown, c'est le pourcentage où il a atteint le showdown Un petit rappel en ce qui concerne la pratique Elle est exprimée par le VPIP 20% par exemple, combien de joues, combien de mains on joue Et en fait, selon la stratégie que vous avez certainement lue On joue au maximum 20% des mains de tendance moins dans le full ring Donc on se couche en tout cas 4 fois sur 5 Donc les mains qu'on va regarder, c'est un extrait C'est un extrait d'une série, d'une session complète Où il s'est passé quelque chose qui me concernait lorsque je jouais Ce qui est aussi important de savoir, le PFR, le facteur d'agression, le facteur de relance Il doit être proche du VIP, du VPIP, parce qu'on est agressif On joue plus de mains quand on est proche ou sur le bouton que quand on est au début Ça c'est encore un principe supplémentaire Donc UTG en première position, deuxième position On choisit les mains spéciales, les grandes mains Et plus on est proche du bouton, plus on ouvre son éventail L'analyse de session qu'on va commencer J'ai une trentaine de mains sur 320 mains jouées, donc pratiquement 10% J'en ai joué quelques plus, mais qui ne sont pas tellement représentatives Avec un seul but, c'est d'analyser ces mains pour trouver les leaks, les faiblesses, les erreurs de jeu Dans cette analyse C'est quelque chose qu'on fait normalement quand on a joué On regarde ses mains, on recherche, on se pose des questions Si on a vraiment joué correctement ou pas correctement Et ça pas seulement avec les leaks mains où on a perdu Mais aussi avec celles où on a gagné, parce qu'on peut avoir de la chance Je vous souhaite bien du plaisir à voir cette analyse Et n'hésitez pas à faire vos commentaires dans les commentaires qui se trouvent à droite Je me réjouis déjà de les recommander La première main qu'on regarde, c'est la main que j'ai en la petite blinde à une paire de 8 Si on fait tourner tout ça, je suis le premier à pouvoir miser A une paire de 8, je la mise Je la mise à 3 big blindes, j'avais déjà dit ça dans la première partie Normalement je ne mise pas trop grand dans la petite blinde Parce que ou bien je prends le pot Ou bien je me fais coller ou me fais réser Suivant quoi, parce que je suis hors de position J'aurais investi un peu moins L'autre argument est qu'en mise en 4 big blindes Je donne moins de odds à l'adversaire pour coller Ici avec 3 big blindes, il a 2, il colle avec un relativement gros éventail Qu'on voit ici ensuite, on voit qu'il colle Si on regarde maintenant son éventail Enzo a 95 mains, 31, même 40% au big blind ici derrière Si on regarde maintenant la qualité de ses mains On met 40%, j'ai moi avec mon 8,8 En faisant le calcul, je suis quand même à 6,4,8 Un éventail relativement large, depuis 4,4 As suité, Roi suité, Dame suité, Valet à 7 suité Plus, vous voyez l'éventail ici, il est relativement grand Donc je ne sais pas où j'en suis Et pour en savoir plus, j'attends maintenant le board Le board est favorable pour moi J'ai une petite overcard, le 9 Autrement j'ai une mi-point de carte Je pense que je suis toujours devant Je ne lui donne pas une paire de 9 Ou éventuellement il peut avoir un 9 Mais ça on pourra le savoir seulement si on fait une mise Et c'est ce que je fais, je mise la moitié du pot Enzo fold, donc il n'a rien touché Il semble qu'Enzo joue selon la tactique fit, fold S'il a quelque chose, il continue, s'il n'a rien, il passe Voilà Main suivante As va aller dépareiller en troisième position Parce qu'ici il en manque Donc selon la starting chart end On peut lancer Je fais une relance de 4 big blinds Comme prévu dans la starting chart et dans la stratégie Je me fais coller par Nikelash Les autres, si on fait le tour, ne collent pas Donc j'ai un adversaire, Nikelash 30 mains, donc peu d'informations J'ai au moyenne position, il colle 13% Si maintenant on regarde ces informations ici Je suis en première position avec As dépareillé Et lui, il a 13% Dans un calcul C'est un pile ou face Il a un éventail de 7-7 à supérieur As-8, K9 suité, As-Dame-10 suité, Valet-10 As-10 dépareillé, etc Donc un éventail relativement large Il faut savoir maintenant ce qu'on fait On va d'abord attendre le board Le board, il est monocouleur Un peu difficile de savoir s'il a touché Ou bien on est toujours devant Ou bien on est derrière On n'a pas quelque chose qui kiffe-kiffe Il peut avoir un flash draw Il peut avoir quelque autre Une petite paire Qui l'insécurise peut-être Parce qu'il n'a pas de coeur Ou un petit coeur avec Donc une situation où on se trouve devant ou derrière Pour un peu voir où j'en suis Je check d'abord Pour voir s'il est agressif Il est relativement peu agressif Donc check de sa part Me montre qu'il n'est pas tellement fort Je continue Le 3 de trèfle Ne change pas grand chose à la situation A mon avis J'attaque pour savoir où j'en suis Un demi-pot Pour voir qu'est-ce qu'il en est Qu'est-ce qu'il fait Il colle C'est un peu difficile à dire Maintenant avec ce qui colle Qu'est-ce qu'il a Est-ce qu'il a un 10 Il peut avoir un 10 Un 4 Donc il serait devant Il me serait devant Il peut avoir un flash draw Un coeur Un gros coeur Un as de coeur Un roi de coeur C'est difficile à dire Donc tactique Si je ne touche pas J'abandonne Si je touche Est-ce qu'il se passe Sur la rivière Je touche Je joue Bet Fold Parce que s'il a vraiment Il est supérieur à moi Il va faire un raise Sur la rivière C'est un peu la tactique Des joueurs Dans les micro-limites Et s'il fold Ou il colle On verra où on en est Donc je lance Un demi-pot Ça suffit On pourrait même mettre 0.30 Ça pourrait suffire Même ici pour savoir Mais pas plus bas Parce que ça monte la faiblesse Et il fold Donc en principe On gagne le pot C'est ce qu'on a en fait Recherché Avec une mise D'un tiers de pot Il aurait peut-être Collé Et Avec une petite paire Pour voir où il en est J'aurais peut-être Pu gagner plus C'est une alternative Qu'il faut éventuellement Voir pour une autre fois Passons à la main suivante Une main Pour montrer comment On ne joue pas Avec une petite paire En principe Selon la stratégie 3-3 en première position Ça ne joue pas J'ai joué quand même Pour montrer Qu'est-ce qui se passe Et Je limpe À cette limite Beaucoup au fond Il faut être conscient Qu'un joueur Qui colle En première position Il a normalement Une petite paire Comme je l'ai ici Vous pouvez en principe Partir de ce principe là Et lui coller Comme image D'une petite paire Il peut y avoir Quelque chose De plus différent Des connecteurs Suités Par exemple aussi Mais c'est souvent Une petite paire Ce qui se passe C'est qu'on a certainement D'autres colleurs Derrière Bon on en a quand C'est encore gentil Et maintenant On se trouve dans une situation On se trouve hors de position Avec un flop Qui ne nous plaît pas du tout Avec un limpe On n'a absolument pas Montré de force Et qui ne nous convient pas Donc qui ne risque Qu'à abandonner Donc le board Loupé Check Fold C'est la tactique En principe C'est pas ce qu'on fait Si vous voulez vraiment Jouer les petites paires Déjà au début Ce que je ne conseille pas Au départ Surtout c'est sur les limites Il faut jouer agressif Un 3 à 3 En moyenne position Ou en Position finale Cut off Ou bien bouton C'est un raise Clair Et Le seul moment Où vous pouvez limper Si vous avez déjà 5 limpers Avant 3 à 3 Ça ne vous fait pas La peine De faire un raise Vous collez vraiment Pour le 7 Mais au début Vous laissez ici Tomber Et Il faut être aussi conscient Si vous touchez Maintenant Votre 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 Les autres Vous mettent sur la paire Sur le brelan Et Tout le monde le sait Et on ne va pas Vous donner Beaucoup de choses Et voilà C'est ce que je fais Un check Lui met 0.8 Je ne sais pas ce qu'il a Je suis obligé de folder Voilà Terminé Joué Perdu 4 centimes C'est pas beaucoup Mais c'est quand même Un big blind Depuis Intéressante Parce qu'il y a Certaines règles A suivre Si regardez Maintenant Friends A Rock Il me fait Une relance A 4 big blind Et je suis dans la situation Où maintenant De savoir Qu'est-ce que je fais Avec ce 4 big blind En fait Je suis dans une situation Où je joue sur le brelan Et jouer sur le brelan Il faut Selon la stratégie Que l'adversaire ait 20 fois Ou moins 20 fois La cave De la mise Donc 20 fois 0.16 fois 20 Ça fait 3,2 Ou 3,2 dollars Ou 3,20 dollars C'est le double De ce que la cave A Friends et Rogue A Donc en principe Ici C'est un fold Simple Sans discuter Il y a peut-être Quelques exceptions Si par exemple Le voisin Ici A aurait aussi Collé Ça serait une raison Pour coller De même Si on connait bien Notre adversaire Ce qui n'est pas Tellement le cas Avec ses 35 C'est 35 mains Qu'on a ici On sait qu'il joue La fille de votre stratégie Et nous nous trouvons Une position C'est-à-dire Dame 0 Il fait sa mise Vous faites le call Et ensuite Il touche pas Dans 2 tiers Des cas Et après Vous pouvez miser Vous pouvez gagner le pot Même si vous n'avez Qu'une paire de 2 Dans cette situation On peut discuter D'un call Avec une cave Vous s'y passe Moi je le déconseille Et c'est ce que j'ai aussi fait J'ai fait Un fold Clair Une nouvelle paire Dans la situation suivante Une paire d'As Je me trouve A la big blind Super C'est une situation idéale Pour Contrer Les agressifs J'ai un Un agressif Pardon C'est Ricky Hein Agressif Avec une cave De 42 centimes En fait Il a Un petit peu plus Que 10 big blind Il a une très petite cave Maintenant je le trouve Dans une situation Si je fais une relance Pour le mettre Un tapis Éventuellement Il va avoir Froid au pied Alors Il faut que je l'attire Un peu dans la trappe Ca fait que je décide De faire une petite relance Mini relance A 24 Ca fait Ca lui permet de se retirer Et ça le permet aussi Un peu de provoquer Donner un peu l'impression Que je ne suis pas tellement fort C'est idéal Il va tapis Pas de discussion Logiquement On roule Et la main se joue Toute seule Et j'encaisse Une petite somme Il montre A suite En fait Il faut être réaliste A suite C'est pas si mal que ça Mes stats ici J'ai Au big blind J'ai 11% Je ne sais pas Il a probablement Le même nombre D'informations Sur moi Si je vais maintenant Dans le détail 11% C'est peu Mais c'est aussi Peu de main Donc Je prends mes 11% Et lui Je le mets Au bouton Avec un suite Il est appareillé Je suis devant Mais ça c'est clair Pour sa situation Il y a un autre aspect Qui joue un rôle L'aspect De la Fold equity Il me fait une relance Au bouton Et les chances Sont grandes Avec mon Fold Que je Me couche Je me couche Dans la big blind Et la chance Est relativement grande Combiné Les 35% Qu'il a Plus la Combiné Avec Le pourcentage Dont je me couche Dans la big blind Fait Que son Mouvement Est en principe Positif Et le problème C'est qu'il a Avec sa petite cave C'est que Donc si maintenant Je suis ici Et un peu Avers Avec sa petite cave Avec le pot Qu'on a actuellement De 0.38 Il est pratiquement Comité Au pot Et il doit En principe Continuer Donc en fin de compte Il n'a pas le choix Et il a perdu Sa cave Et Il a fait Un comportement Corré Main suivante 3 c'est Dépareillé Bon c'est pas Une main Qu'on joue Fait ça Mais c'est des C'est des situations Qui arrivent Alors si maintenant Je fais un tour J'ai un VT Myland Qui Qui fait un call Il a 100 à main Et puis 20 15 Donc Ce qui est intéressant C'est qu'avec sa différence Entre 20 et 15 Je ne comprends pas son livre Je lui donne une petite paire Une paire quelconque 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 Éventuellement aussi Ou 8 8 C'est clair que Le 3 et le 7 Congelé C'est la chance La probabilité Qu'il en ait Elle est un peu plus petite Bon pour moi c'est pas important Parce que je suis parti du principe Que je ne joue pas cette main Et on se trouve maintenant Dans la situation Où je suis au flop Flop Q7 6 J'ai touché la paire du milieu Mais avec mon Ma petite Deuxième carte Je n'ai aucune intention De faire des grands jeux En principe J'abandonne Dans une certaine mesure Au départ Même avec ma paire du milieu Il faut toujours se voir La situation Quand on a des paires Comme ça On a peu de chance Il y a des chances Mais des petites chances Mais c'est petit pot Alors petite chance Petit pot Ça veut dire Je check Et il check aussi Donc il semble aussi Qu'il n'a pas touché Qu'il n'a rien Ou pas grand chose Ou qu'il a la même politique Le 4 Donne un deuxième tirage On a un tirage Un tirage carreau Un tirage pic Je re-check Parce que Si maintenant J'ai une mise Il n'y a que des mains Qui me battent Ou des tirages Qui me collent Et je ne sais pas Où j'en suis Donc je check Il check aussi Le 2 Complète le tirage carreau Donc s'il a vraiment Un tirage carreau Il va de toute façon Miser Et s'il n'a pas Un tirage carreau Il va continuer A checker C'est ce qu'il fait Et je constate A la fin Qu'il a extrêmement mal Joué son As Valet Suité Il aurait dû En principe lancer Il aurait gagné Ce pot C'est petit 10 centimes C'est à dire J'ai gagné En principe Maintenant 6 centimes De la petite blinde Et puis 4 centimes C'est 1,5 Big blind A ce niveau C'est peu Mais quand on joue Des limites plus supérieures C'est beaucoup Bien que dans les limites supérieures On ne joue pas comme ça J'ai retouché Les bonnes cartes J'ai touché As, Roi Des pareillés Il est logique Que dans cette situation On fait une relance A 4 big blind Logique Un call Et pas d'autre De nouveau Notre Enso On a vu déjà Ses statistiques 5 Donc s'il call Maintenant Avec A la Mi position 42% On a déjà vu Ça avant Il a une énorme Quantité Énorme quantité Dans son éventail De cartes Il peut y avoir N'importe quoi On ne peut pas Le mettre Sur une carte Quelconque On continue Le flop En fait Le flop Pas des passe-cartes Qui sont En principe Connectés 6 7 8 10 C'est là On a la quinte Un 8 Quelconque Un tirage A la quinte On a plusieurs Possibilités Mais ce flop Peut très bien L'avoir touché Le flop Le problème C'est Normalement Avec As-Roi On se trouve Dans une situation Hors de position Avec Un sit Out A disposition Un peu critique J'ai misé J'ai misé Ses limites Éventuellement J'aurais pas misé Dans une limite Supérieure J'aurais pas misé Ici Je mise Parce que Je savons Où j'en suis C'est un peu Risqué Avec ce flop Connecté Et j'ai eu De la chance Il se couche Quand on regarde Ici Il a 60% De fold Sur la Continuation Bête Sur ses mains Il s'est couché Trois fois Donc C'est un peu Risqué S'il avait Collé Même si Je touche Un roi Ou une dame Je serais Très prudent Dans la façon De jouer Du genre Check call Plutôt que Jouer agressif Il est relativement Agressif Lui Donc Même s'il a Touché Quelque chose De petit Il est possible Qu'il mise Et puis Ensuite Je peux l'avoir A l'envers A l'amnure Avec check call Éventuellement Je peux Gagner quand même Bon ça C'est à passer Différemment C'était bien Pour moi A voir L'amnure suivante Est d'une manière En principe Intéressante Que j'aimerais bien Qu'on discute Un peu Dans les commentaires J'ai as Dame Dépareillée Et je reçois Une relance Du voisin De trois big blind En fait Je me suis couché C'est peut-être Aussi l'influence Que j'ai Du fait De jouer Dans les limites supérieures Après cours J'ai pas J'ai réagi Trop rapidement Et j'ai pas Regardé les statistiques Avec 24 mains Elles sont Relativement Peu Équivoques Mais j'ai quand même 42% Et surtout 25% Si on regarde aussi La relance PFR En position Première Deuxième 33-40% Il y a une Belle quantité De relance Et j'aurais probablement J'aurais probablement Avec un call Avec mon as Avec mon as Dame Et suivant le board Eu des chances Pour gagner Le Bon C'est une question Aussi De pensée De risque Et puis Je vous invite A discuter Ça C'est Dans Ce comportement Et ce que vous auriez Fait Dans Les Commentaires Vous avez A droite Dans Le système On passe A une main suivante Une paire d'as De nouveau J'ai eu Quelques paire d'as Quelques bonnes cartes Standard 4 big blinds Je me fais coller Par le bouton Et J'ai Un board Un principe Très intéressant Il est bon Dans une certaine mesure Je ne lui donne pas Une paire de valets Je peux lui donner Une paire de 6 Une paire de 4 N'importe quelle Petite paire Et si on regarde Maintenant c'est 21% Le VPIP Au bouton Il colle 31% Si on maintenant On met au bouton 31% On voit Qu'il a A partir de 5 5 Des As Suité Différentes Combinaisons Suité Différentes Combinaisons Non Suité Donc Très valable Si on regarde Maintenant Si je me mets Maintenant Je ne suis pas Ici Je suis En la position Intermédiaire Ici Si je me mets Maintenant Mes As Et je vais Calculer J'ai pratiquement 85% De chance Par rapport A son éventail Donc je suis très bien placé Maintenant Il faut savoir comment on continue Il est clair Que dans une situation Comme ça On fait une continuation Bête De tir du pot Et on encaisse Une mini-risse Qu'est-ce que ça signifie Ça Une relance Il a un relativement Grand facteur d'agression 2,3 Il a 1,7 au flop Infini Au turn Il est relativement Agressif Je ne vais pas Coucher Ma paire d'as Simplement Sur cette relance Qu'est-ce qu'il a Il a Un brelan de 6 Un brelan de 4 Il a éventuellement Mais moins probable 5,7 Avec son éventail Je ne le donnerai plutôt pas Il peut avoir naturellement Une paire supérieure Une paire de 7 Une paire de 8 Et il veut savoir Où il en est Il peut avoir Des cartes supérieures On ne sait pas Exactement Ce qu'il en est Donc Je ne vais pas Me coucher Je vais faire Simplement un call Parce que si maintenant Je fais maintenant Une 4 bête C'est-à-dire Je relance Encore une fois Il ne va Me coller Qu'avec des meilleurs Donc Il faut un peu Le tenir Si maintenant S'il est en train De bluffer Ou s'il a quelque chose De une petite paire Comme ça Je lui donne Quand même la chance De continuer De jouer Et moins De gagner Encore quelques Peux Le 10 Il ne complète Encore Pas encore De tirage Mais Il donne Un nouveau tirage Coeur Que je lui donne Moins Parce qu'avec un coeur Je dirais Plutôt S'il a des cartes supérieures Comme par exemple Roi d'âme Il a maintenant Un tirage Quinte Complé Qui a un certain risque Donc Dans cette situation J'ai quand même Décidé de checker De montrer la faiblesse Pour le peu Et d'autre part Ne pas le provoquer Et il check derrière Pour moi C'est relativement clair Il a La plupart du temps Rien Ou éventuellement Il me trappe Avec un volant Là c'est un peu difficile A savoir Je décide de jouer Sur la rivière Qui a un tirage De coeur Complété J'ai décidé De jouer Pet Et puis S'il me fait un raise Je fais un fold Il fait un fold Donc J'ai quand même Gagné Le pot Et je ne sais pas En fait Ce qu'il a C'est aussi Une discussion De savoir Quelle est la grandeur Maintenant De la bête Ici Est-ce que Un tiers de pot Le provoquerait Quand même Pour Coller Pour voir Quand même S'il a gagné Montrer encore De la faiblesse Et avec son agressivité C'est un peu risqué Parce qu'il risque Aussi De faire un raise Ou en se disant Il demande La faiblesse Je fais une relance Pour voir Après Ce qui se passe Aussi Quelque chose Que vous pouvez discuter Dans les commentaires La prochaine main Est une main intéressante Une paire de rois Quand on regarde Ce qui se passe Ricky Relance A Trois bébés Il a relativement Il est relativement Lose Avec 25% De PFR Sur sa 21 main Il est suivi Par Kaizen Moi je décide De faire Un squeeze Un squeeze Qui est un peu Trop élevé Si je révisionne Toute la chose 2,5 fois Bb suffit Plus Une relance De 3 bébés Pour le Kaizen Qui a collé 45 centimes Serait suffisant On ne veut pas Chasser Les adversaires Ricky Se couche Ensuite Kaizen Suis Ben c'est bien Qu'est-ce qu'il peut avoir 25 mains La statistique Ce n'est pas vraiment Interprétable Interprétable Pour savoir Pour voir Pourquoi Il colle Sans squeeze Est-ce qu'il a des petites paires Des cartes supérieures C'est relativement difficile Le flop Il est moyen On peut Donner un potentiel Un tirage Trèfle Et un tirage Quinte Il est double Pour savoir Où j'en suis Je fais Une quantité De Un demi pot Ça suffit Pour un board pair Ou bien je suis devant Ou je suis derrière Derrière Il se couche Donc il n'a rien Et j'encaisse Une petite somme Qui est très agréable On passe à la main suivante C'est As Trois De trèfle C'est clair Au début Relonge logique A4BB Je suis suivi Par Mortifer 59 mains 14-10 Donc un joueur Relativement tight Et je suis Suivi Par SipTinel Un joueur Avec 76 mains Qui est aussi Très tight A la big blind Il a aussi Une petite cave Donc c'est un joueur Probablement pas tellement Règ Qu'est-ce qu'il a Avec sa petite cave Théoriquement Il ne devrait pas suivre Avec des petites paires Mais il peut très bien Avoir des petites paires Il peut aussi avoir Des broadways C'est difficile à dire Un flop Parfait Et problématique Parce qu'il faut S'imaginer Qu'est-ce qu'ils ont Les autres Avec ce flop Que j'ai Qui me touche Complètement Qui me touche Un full Il n'y a qu'une paire D'As Qui me dépasse Et comme Je ne pense pas Qu'un de ces deux A une paire d'As Vu qu'ils ont joué J'ai certainement La meilleure main C'est un peu difficile Pour extraire De la valeur J'ai fait Une petite contibette En fait En réfléchissant Après Il aurait mieux fait Que je joue Slow Pour laisser Les deux voisins Les deux adversaires Actuellement Et cherchez A voler Le pot Ils se sont tous Couchés Comme vous le voyez C'est la vue On touche parfaitement Et personne ne joue avec Ça fait partie Du jeu de poker De nouveau As-Roi Cette fois de pique Je relance de nouveau A4 Big Blind Je suis suivi Par Furtzfrau 37 mains Relativement loupes Sur ces 36 mains Avec 30% de call Il est au milieu C'est difficile aussi Avec son VPIP De 30% De dire Ce qu'il a Il peut avoir Beaucoup de choses Petite paire Carte supérieure Même des As-Suité Aucune idée Vraiment De ce qu'il a Le flop Il est très connecté Avec Basse carte Donc un 6-8 Un 4-6 Qui éventuellement Pourrait être Dans son aventaille Donc Il toucherait Un tirage de quinte Mais en principe Il est quand même Relativement simple Parce qu'il y a Deux cartes Qui sont les mêmes Donc il est péré Je fais un check J'aurais pu faire Une countibate Ici Avec ce board péré Il check derrière Alors Qu'est-ce qu'il a Il a ou bien un monstre C'est-à-dire Il a une paire de 5 Il a un 5 Une paire de 7 Où il n'a rien du tout Des cartes supérieures Qu'il n'a pas touchées Et comme sur la turn Il y a là Ce qui vient Je pars du principe Que j'ai la meilleure main Et j'attaque Avec deux tiers du pot Pourquoi deux tiers ? Ça fait cher S'il a un tirage Ça fait Ça donne Je dois Si j'ai une countibate Où je n'ai rien touché Je dois réussir Dans les 60% Environ Pour Au moins Pour être plus Et V Plus avoir la valeur Générale En fin de compte Il se couche Donc Il n'avait probablement Rien du tout Voilà Il avait peur de l'As Main suivante As Valet dépareillé Comme je suis en 3ème position Je pourrais relancer Mais Frenzo Avec une petite cave Sans information Relance UTG1 En 1ère position Avec 4 bébés Dans ces cas Ne jouez pas Les cartes Comme ça Même si elles sont Très attractives Couchez-vous Il y a Forte chance Que vous soyez battu Par un As plus fort Par une paire Quand quelqu'un Lance en 1ère position Même avec une petite cave Et sans information De toute façon La prochaine main Une paire de 2 Rambo Relance A 4 bébés Il a une cave De plus de 100 bébés Donc Je suis Pour valeur de brelan J'essaie J'espère Que je touche le brelan Pour après avoir De la value Éventuellement Il y a encore Quelqu'un d'autre Qui colle Ce n'est pas le cas Le flop Est Pas touché De brelan Et ensuite Très connecté Il est très connecté Coeur Avec Tirage de coeur Et tirage quinte Donc J'abandonne En micro-limite Il y a Assez de possibilités Pour gagner de l'argent Sans prendre des risques Inutiles Comme call call Pour voir Ce qui fait l'autre Etc Donc J'abandonne Je me couche Et nous passons A la main suivante De nouveau As-3 Cette fois Dépareillé Je suis en première position Je relance Logiquement A 4 bébés Je reçois Une 3-bet Relative Lb de foire Foire est A 91 mains J'ai peu d'informations Sur les 3-bet Il a 4% de 3-bet C'est pratiquement Pas une quantité De mains Qui sont fiables Pour voir Ce qu'il en est Je décide De faire un call C'est quelque chose De risqué Parce que Je suis d'une part En haute En hors position Et puis Si je ne touche Pas mon roi Et mon as Je suis En principe perdu Le fait de coller Et ne pas faire Une 4-bet Avec as-roi Ca peut donner L'avantage Que si foire A par exemple Père de dames Ou une paire de valets Éventuellement Même une paire de dix Il va Si maintenant Il y a un as Et un roi Qui vient Il va se coucher Et j'ai des chances De gagner la main Le flop Il est ébouvantable Pour un as-roi Qui n'a pas de pic Il est monocouleur pic Je ne l'ai absolument Pas touché Et en fait J'abandonne la main Ca ne sert à rien De faire des trucs Et lui Il va tapis Bon la question Est de savoir Qu'est-ce qu'il fait Pourquoi il fait ça S'il a Une paire d'as Sans pic Il évite naturellement Le tirage Qu'on suit pour le tirage Ou il fait payer Très cher Pour un tirage Avec Une paire de dames Il a un brelan de dames Et puis il a Un problème analogue Qu'avec une paire d'as La valeur du brelan N'est pas supérieure A la paire d'as Ou il fait un semi-bluff Avec as-roi Avec l'as de pic Par exemple Ca c'est des choses Mais de toute façon Comme je n'ai rien Ca ne sert à rien Je me couche Et C'est facile De prendre une décision Dans une situation De ce type là Prochainement J'ai Roi Dame De carreau A la big blind J'ai Un limper Deux limper A la petite blind Et puis Une position du milieu Pardon Baby Et La Roi Dame Caro Le problème Est de savoir Si maintenant Je fais une relance Je risque d'être En sandwich Avec ces Deux adversaires Ou en tout cas Être hors de position Si Danny Babe Suit Avec Danny Babe Qui a Sur ses mains 43% C'est à dire Sur ses mains Il a Trois mains Donc C'est une quantité Déjà relativement grande Même si elle est Peu interprétable Donc je décide De simplement De faire un check Et de voir Ce qu'il se passe Je reçois naturellement Un flop Parfait Une relance Aurait naturellement Était très bonne Dans une situation Comme ça Maintenant On se trouve Dans une situation Analogue Au cas précédent Où j'avais As 3 Avec Le Full House Ici J'ai Un brûlant De Roi La seule paire De cartes Qui me bat C'est une paire De 3 Autrement Je bats pratiquement Toutes les cartes A moins qu'il y ait Un de ces deux As 3 Je ne pense pas Qu'ils aient As 3 Donc Je me vois Loin devant Et Je devrais faire La même chose Que ce que j'avais dit Avec As 3 Dans le cas du Full House Je devrais Jouer un peu Slow C'est cependant Pas faux De faire De donker De faire Une bet Les chances Cependant grandes Que les chances Couchent Et c'est exactement Ce qui était arrivé En faisant En faisant ici Peut-être Un check Au lieu de faire Une bet J'aurais pu Avoir Une mise De plus Dans le Cartes Sivante As 10 Dépareillé Au cutoff Je suis au cutoff Et Avec As 10 Dépareillé Au cutoff Je fais une relance Dans le but De voler les blindes 4 BB Et J'ai Le bouton Qui colle J'ai un problème Je suis maintenant Hors de position Par rapport au bouton Et la question Est de savoir Ce qu'il a Le goal of a Sur 21 Il a 48% Qui prend Même au bouton 5% Qui colle Donc il peut avoir Vraiment n'importe quoi Il est pratiquement Pas possible De savoir Ce qu'il a Le flop Je ne l'ai pas touché Je ne veux pas prendre Des gros trucs Des risques God of a C'est relativement Passif Avec 1% De facteur d'agression En faisant un check Je vois un peu Ce qu'il fait Il check aussi Donc Il ne semble pas N'avoir touché Quelque chose Voilà Donc J'aurais pu aussi Faire une continuation Bête Et savoir où j'en suis Ça c'est l'avantage La turn Me donne une dame J'ai maintenant Un tirage quinte Je Comme j'étais L'agresseur au départ Et maintenant J'ai quand même Un potentiel Je fais une mise D'un demi pot Que l'on fasse Call Donc Je ne sais pas Ce qu'il a en fait Est-ce qu'il a un tirage Cœur Est-ce qu'il a un tirage Quinte Est-ce qu'il a le Aller Que je pense Qu'il aurait plutôt pas Parce qu'il aurait misé Donc Je ne sais pas tellement Où j'en suis Et c'est pour ça Que la turn Je check Dans le but De faire un check Fold Comme Golofas Check aussi Je vois ce qu'il avait Et je suis très surpris Parce que Il a joué As Roi Valet En principe Il aurait pu faire une mise Au départ Bon Il encaisse le pot C'est difficile à dire C'est une discussion Que vous pouvez prendre Dans les commentaires A droite Si Vous aurez Jouer Roi 10 Différemment Que ce que j'aurais joué N'hésitez pas A mettre des commentaires Une autre situation Je suis au bouton Avec As 8 Dépareillé Une situation Vu que Tous les autres Se couchent Idéal Pour essayer De prendre Les blindes J'ai un bloqueur Un as Donc la chance Que les Deux adversaires Qui sont dans les blindes Aient un as Gimini Naturellement Et Je fais une relance De 3 bébés Parce que Que je fasse 3 bébés Ou 4 bébés A la blinde Même si je donne Un bon prix A la grande blinde Pour faire un call Mon but C'est de Voler les blindes De voler 1,5 blinde Et S'il y a un call De toucher parfaitement Par exemple Avec deux paires Ou quelque chose De ce type là Les deux se couchent Donc Le but est atteint J'ai volé les blindes Des gens Qu'est-ce que les blindes Quelque chose Qu'il faut aussi Toujours en tenir compte En fonction Des adversaires Qui sont ici Des adversaires Qui sont relativement Tight Serrés Donc ça vaut la peine D'essayer J'ai maintenant La petite blinde Une paire de dames Bonne paire de cartes Ricky fait Une relance A 3 big blindes Sa cave est très réduite Elle est maintenant Elle est au total Un peu plus Qu'est-ce que 40 big blindes Je fais une relance Je pense ici De nouveau En revisant La chose Que 30 centimes Suffirait Et Ricky se couche Donc il faut être Accessif Il ne faut pas Simplement Prendre par des calls Avec des cartes Comme ça Surtout si on est hors position Et d'autre part Mon plan est clair Si Ricky se relance Quoi qu'il en soit Je vais tapis A moins que j'aie Un As Ou un roi Qu'arrivent sur le flop Carte suivante Roi Dame Dépareillé A la big blind A la grande blind Je reçois Je reçois de ce Ricky Qu'on a vu déjà avant Une relance à 3 big blind Je sais qu'il relance énormément Au style On voit qu'au bouton Il prend 71% Il joue 71% des cartes Sur 121 mains C'est beaucoup Ça me donne l'occasion Même avec des cartes Pas tout à fait idéales De faire une surrelance Une 3-bet Et il se couche Donc j'ai contré le style C'est quelque chose Qu'il ne faut pas oublier Il ne faut pas toujours Se faire avoir Il faut un peu voir Les gens qui jouent Comment ils jouent Et éventuellement Avec des cartes Avec des bloqueurs Comme le roi Dame que j'ai Faire des Des contre-attaques Quand on se fait Surtout voler Les blind Quelqu'un est passionné Par voler les blind Carte suivante As de déparer C'est la petite blind Tout le monde se couche De nouveau J'essaye de voler Le blind De un monsieur Alex Digert Qui est relativement tight Donc quelque chance De pouvoir y voler Le blind Il me fait une 3-bet Alors quelque chose Qui est important De savoir Ne pas jouer Des combats Inutiles Il me dit Pourquoi il me relance C'est moi Je veux ce pot Etc Vous avez volé Vous voulez voler Les blind Ça ne fonctionne pas Alors couchez-vous C'est ce que je fais Il est très gentil Il me dit Qu'il avait une paire d'as Donc on voit la situation Vous avez d'ailleurs Une remarque aussi Ne montrez pas vos cartes Même si Une paire d'as Je sais qu'il fait Une relance Avec une paire d'as C'est une information Qui n'est pas nécessaire Parce que la prochaine fois Qu'il relance Je peux penser Qu'il a une paire d'as Ou il veut me bluffer Et il faut surtout Voir l'ensemble Des situations Et dès que vous donnez Des informations Inutiles Vous informez Vos adversaires Comment vous jouez Donc Merci de l'info Maintenant une combinaison Très intéressante Deux Dix A la grande blinde Je la montre Parce que Je me suis Dans la situation Où j'ai un impaire J'ai un qui colle Et j'ai un adversaire Je check C'est logique Avec des cartes Comme ça Je ne joue pas Et je trouve Maintenant Un flop Très connecté Tirage quinte Tirage cœur Éventuellement la quinte Déjà faite Avec dame Roi Ou 7-8 Donc absolument Pas intéressant Même si j'ai touché Le 10 Fois Lance Relativement en haut Mon 8 centimes Sur 10 Sur un pot de 10 Je me couche Parce que ça ne vaut pas la peine De jouer De penser Ouais j'ai touché Je continue Jusqu'à voir A la fin Qu'on m'avait déjà battu En fait Foire avec Cette probabilité Qu'il a ici Il a énormément De cartes Qui peuvent jouer Il a par exemple 7-7 8-8 Il a des tirages Il a des as Suités De cœur Il a La quinte Comme j'ai déjà dit Avant Roi-Dame Il a éventuellement Roi-Valet Avec une quinte Shot Il a Roi-7 Il a Dame-8 Par exemple Il peut avoir n'importe quoi Très proche De ce qu'il y a Et j'ai Avec mon 10 Son Qui cœur Pas grande chose Dans cette situation Donc ça ne vaut pas la peine De faire des efforts Inutiles Il y a d'autres possibilités Pour gagner de l'argent En première position Une paire de Valets Relance à 4 blinds Standard Je me fais coller Par Rambo Et on se trouve Un flop A tirage De nouveau Très risqué Le problème C'est que maintenant Avec ma paire supérieure J'ai l'impression Que je suis dans la majorité Devant Parce que Rambo Est très tight Avec 10-5 Il ne joue pas Des petites cartes Il joue peut-être Un 6-6 Un 5-5 Ou un 3-3 Ça c'est le risque Mais il colle Probablement Si on voit maintenant Dans l'équilibre On peut jouer ça Maintenant dedans On se trouve En première position Moi j'ai JJ Lui Il a Par exemple 3-3 5-5 6-6 Mais ce qu'il a surtout Il a As T Plus En fait On peut même Faire ça De manière différente On peut prendre Les 10% Et on peut voir Ce que c'est On voit Que avec mon Mon père de valet Je suis un avant De pratiquement 60 à 40 Il a 7 plus As 9 Suité Roi 10 Suité Dame 10 Suité Donc Des cartes Plutôt élevées Donc la chance Que je le batte Au jour Et la seule chose Qui peut avoir C'est avoir Un tirage cœur C'est pour ça Que je relance A dire Du pot Il se couche Donc il n'avait rien C'était bien fait C'est un flop Tellement connecté Et on a la pression devant On fait une mise Et on se repose Les questions Si maintenant Il suit Ou si même S'il fait une relance On peut imaginer Qu'on est battu Dans cette situation Alors As dame Déparer A la big blind Ça c'est la prochaine Car qu'on regarde Là je trouve Une situation Très intéressante J'ai Divo Qui fait Mine relance Et ensuite Trois Callers derrière Il y a deux possibilités Ou bien je Call avec Et il faut vraiment Que je touche parfaitement As dame En deux paires Ou un as Et un tirage Quelconque Ou alors J'essaye le squeeze Quelque chose de plus risqué Parce que ça coûte cher Et à ses limites C'est avec As dame Relativement risqué Surtout quand on a Quatre derrière Parce que Les chances sont très grandes Qu'un de ces quatre Coll J'ai fait une Squeeze Et je me fais coller Par Divo Les autres se couchent Sauf le dernier King Raffi C'est difficile Maintenant la question C'est savoir Qu'est-ce qu'un Divo a C'est un mini relance Il y a des fortes chances Qu'il ait des grandes cartes Qu'il joue un peu Discrètement Une paire d'as et une paire de rois C'est difficile à dire Ce qu'il a encore Surtout en première position King Raffi Qui suit Il peut avoir une petite paire Des petites paires Il peut avoir Par exemple Deux, deux, trois, trois, quatre, quatre N'importe quoi Le prix est relativement acceptable Pour qu'il fasse un call Avec les caves que nous avons Les deux En tant qu'adversaire Ses adversaires Le flop Il est naturalement misérable Deux, trois, six Avec l'estimation Que j'ai faite Ses adversaires C'est pour moi un peu difficile Je ne sais pas Ce qu'ils ont Par rapport à ce que j'ai Et là J'ai de nouveau deux solutions Je suis l'embrouillard Deux solutions Où je fais un check Où je fais Une mise Et je raconte Ma petite histoire De squeeze C'est-à-dire Je fais un squeeze En disant Messieurs Mesdames J'ai une paire d'as Et j'ai une paire de rois Et je continue l'histoire En misant Le mi-pot C'est un peu risqué Et après coup Je pense Au vu de la situation Que le check Aurait été mieux D'autant plus Que Le tirage Le tirage 4 Qui est ici Ou éventuellement Un brelan Qui peut être existant Me laisse prendre Moins de risques Divo n'a rien Semble-t-il Il a des hautes cartes Peut-être As-Roi As-Dame Mais Je me reçois Un tapis Du King Raffi Et là De nouveau Ça ne vaut pas la peine De faire Des efforts spéciaux De prendre des risques Il va tapis Il a quelque chose En tout cas Supérieur de moi Donc Ça vaut la peine Je me couche Regardons maintenant La situation avec Equilab Qu'est-ce qu'on donne A notre collègue On lui donne 2-2 Attends On va d'abord Prendre le flop 2 de carreau 3 de pique Et 6 de trèfle On lui donne 1-2-2 3-3 4-4 On peut faire 4-4 5-5 6-6 7-7 8-8 9-9 Éventuellement 4-5 5-5 Quelques Avec As-Dame As On a As de Pic As de Pic Dame de Trèfle Si on regarde Si on regarde maintenant Les clés On ne voit aucune chance Dans cette situation Attendez-moi Il faut que je mette encore Les diamants Si maintenant je prends Par exemple Une paire d'As On voit On voit Que la chance Est totalement différente Donc La question Avec As-Dame Est claire C'est un fold Défini Avec une paire d'As On se trouve pratiquement Un flip Un jeu de monnaie Et on voit Qu'avec les poteaux De 2,18 On doit faire un call Donc avec une paire d'As Même s'il a le brelan Et je prendrai Je ferai un call Nous sommes maintenant A la fin De cette analyse de session J'espère de nouveau Que ça vous a plu Que vous ayez pu profiter Que vous ayez pu apprendre Quelque chose Vous mettre en question De nouveau Faites vous-même Vos analyses de session Et regardez vos mains Je vous remercie De votre attention Daniel Alias Steinpil 0104 Avec l'accent suisse Pour Poker Strategy.com